Avoir un sac à dos anti-vol et connecter à ton smartphone pour pouvoir se déplacer en toute tranquillité dans la jungle urbaine C'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un super sac à dos high tech Qui va te permettre donc de te faciliter tous tes futurs trajets Ce sac à dos se nomme donc EasyP et a été d'ailleurs créé par une société française qui se nomme Vikel Je te conseille donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque tu vas vraiment mais adorer le concept, le côté high tech de ce sac à dos Tu prends sans doute par exemple des appareils tech de valeur dans les transports en commun Il faut savoir donc que l'année dernière par exemple il y a eu plus de 123 000 vols qui ont été enregistrés par exemple sur le territoire français par les forces de sécurité Et tous ces vols donc plus d'un sur sept se déroulent dans les transports en commun Concernant ce super projet l'aîné lorsque l'industriel français Vikel ont collaboré avec la startup Genius Objects Qui ont d'ailleurs développé breveté la technologie dans ce fameux sac D'ailleurs franchement tu vas voir mais tu vas vraiment je pense en tout cas adorer le concept C'est vraiment un truc de fou Et pour te faire ça donc Vikel est une entreprise spécialisée dans les fournitures scolaires et de bureaux Et Genius Objects en fait il s'agit d'une startup des objets connectés Et hop on se retrouve donc avec la présentation du sac à dos EZIP Et donc comme on peut le voir en fait ce que j'aime bien déjà sa première particularité c'est qu'il est très grand Il prend beaucoup d'espace en fait et c'est surtout que tu vas pouvoir mettre beaucoup de choses dedans Et c'est ce qui me convient parfaitement surtout de ne pas aussi abîmer par exemple mon appareil photo Puisque je peux par exemple mettre très facilement la sacoche de mon appareil photo et aussi bien entendu mettre mon appareil photo dedans Je peux aussi par exemple mettre un ordinateur ou alors par exemple une console une Playstation 4 très facilement dedans De toute façon on va voir un peu tout ce que je peux mettre dedans en simulation J'ai superposé quelques petites vidéos Il y a vraiment la possibilité de mettre beaucoup beaucoup de choses dans ce sac et c'est ce que j'aime Et surtout aussi le côté un petit peu discret puisqu'il est complètement noir Donc moi j'ai pas de problème avec ça j'aime bien Et de ce côté là donc on peut apercevoir ici un petit zip Donc nous avons une petite poche qui est ici le zip voilà Qui est assez sympa alors moi souvent ce que je mets ici j'ai pris pour habitude De mettre par exemple ma batterie portable et forcément mon petit câble Comme ça ça m'évite de dézipper tout le sac pour chercher ma batterie portable Au moins là je sais où c'est c'est bien on va dire bien placé Facile pour ouvrir et puis surtout quand je suis dans les transports ou quand je suis dehors Au moins j'ai pas à ouvrir tout mon sac donc assez sympa d'ailleurs on peut voir le petit logo aussi Il zip nous avons la petite ici une sorte de petite lanière alors ça normalement c'est pour la valise Donc là je te le montre indirect Hop voilà donc là au moins je peux tranquillement poser le sac à dos Et prendre ma valise tranquillement Et d'ailleurs ça se voit pas forcément tout de suite mais tout en bas en fait nous avons aussi une autre petite poche Nous avons en fait c'est une protection puisque quand il va pleuvoir il est recommandé donc de protéger son sac à dos high tech Par cette sorte de petite housse en plastique Hop qui est d'ailleurs très très agréable Et voici la protection donc c'est vraiment sympa elle protège bien de la pluie Je l'ai testé d'ailleurs donc ça c'est plutôt bien Il se range très facilement Il s'enlève facilement aussi Donc je vais la remettre Hop et bien dans la poche du dessous Donc ça aussi c'est plutôt cool Il y a aussi une poche sur le côté du sac Ce qui peut te permettre de mettre Bon ici par exemple une bouteille d'eau Je vais donc l'ouvrir et donc on va pouvoir voir pas mal pas mal de poches De toute façon je vais te montrer te superposer tout ça Avec donc la possibilité déjà d'avoir un petit rangement pour par exemple son ordinateur, sa tablette Donc on va dire des objets tech quand même de valeur Et puis énormément énormément j'insiste sur ça de place Parce que c'est pas le cas pour tous les sacs à dos high tech Ici on a beaucoup de place Je peux donc mettre ma sacoche avec mon pc dedans très facilement Surtout la sacoche par exemple de l'appareil photo Ça ça me prend beaucoup de place Et puis il faut faire très attention parce que il y a l'objectif Et même l'appareil photo en lui même est assez coûteux Et puis il faut faire très attention c'est très fragile Donc ça c'est un très bon point ici de pouvoir ranger tout ça tranquillement Je peux par exemple mettre limite ma console dedans Très facilement aussi un drone Bien entendu il va falloir déplier donc mon drone de Xiaomi Pour pouvoir le mi-drone, pour pouvoir le mettre dedans Mais ce que je veux dire c'est que c'est très impressionnant On a pas mal de poches aussi La face avant, le côté avant en tout cas du sac On a vraiment un petit zip très sympa Christo il où ce côté tech ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Hop je descends et c'est juste ici Alors en fait vu que cette marque donc Vikel Qui ont construit ce sac à dos là Et qui travaille donc comme je l'ai dit avec cette fameuse start-up Genius Objects Qui eux sont spécialisés vraiment dans les objets connectés Et puis dans ce fameux zip entre guillemets connecté Et oui un zip connecté c'est à dire que quand je vais légèrement ouvrir le sac Ici sur mon smartphone ça va donc sonner Et je vais donc recevoir une notification avec cette fameuse alarme En me disant attention votre sac est ouvert Puisque j'ai activé l'alarme Et c'est ce qu'on va voir après dans l'application Imaginons maintenant je vais donc ouvrir le sac Donc il y a le zip ici Hop Et donc je suis averti Alerte votre e-zip est donc ouvert On se retrouve donc dans l'application donc Genius Objects Que tu peux télécharger donc gratuitement Que ce soit sous Android ou sous iOS Et bienvenue dans l'univers e-zip Il va falloir bien entendu créer un compte Et puis par la suite se connecter à votre sac à dos High tech ici donc en Bluetooth Donc connexion relativement simple Alors c'est parti Donc la première chose donc protéger Donc en fait tu vas être alerté C'est ce que je t'ai montré juste avant Lorsque quelqu'un va imaginons essayer d'ouvrir ton sac à dos Et bien tu vas recevoir une notification D'ailleurs pour les gens qui utilisent un wearable Et qui est connecté à votre smartphone Et bien ici moi je reçois aussi une notification sur ma smartwatch Il s'agit ici d'une fossile connectée Et c'est vrai que ça peut être aussi très agréable Puisque des fois je pose mon téléphone Et au moins je suis averti quoi qu'il en soit partout Je peux aussi activer la localisation C'est à dire qu'une fois que je vais dépasser ces fameux 10-15 mètres Puisque c'est à peu près la distance de connexion on va dire Bluetooth Et bien forcément je vais recevoir aussi une alerte en me disant Attention tu t'éloignes de ton sac à dos Et tu as perdu aussi la connexion avec ton sac Et voici donc le lieu du dernier endroit où en tout cas on a pu tracer le sac à dos Puisqu'ils reprennent bien entendu la localisation donc GPS du smartphone Je passe donc ici c'est l'étape 3 que je viens de t'expliquer Et l'étape 4 donc la zone de confiance Ne pas être dérangé par des notifications à la maison ou au bureau Donc ça c'est quelque chose qui peut on va dire se programmer C'est quelque chose de plus précis Et surtout quand tu es chez toi ou quand tu vas en cours par exemple Ou que tu vas à un endroit où tu as l'habitude d'y aller Et bien forcément tu vas enlever un peu toute cette protection là Pour éviter que à chaque fois j'ouvre le sac et boum ça va commencer à sonner C'est de l'appui donc c'est ce que je t'ai montré aussi C'est cette fameuse petite protection supplémentaire pour protéger aussi ce côté zip connecté Puisque s'il pleut beaucoup il faut faire quand même attention Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu gardes dans ton sac Alors maintenant on arrive donc sur le menu Puisque bien entendu je me suis connecté Ici je suis dans une hors zone de confiance Puisque le but c'est aussi de te montrer le côté où je vais recevoir une notification Quand je vais essayer d'ouvrir le sac à dos Et on peut voir donc à l'heure votre e-zip est ouvert Fermeture principale ouverte Donc par exemple ici ça sonne Et là je vais donc refermer le zip Et tadaan je reçois donc la notification Tout va bien votre e-zip est bien fermé Je peux d'ailleurs en bas à droite on voit une petite cloche verte C'est pour m'indiquer par exemple imaginons je ne sais pas trop où il est exactement le sac Je peux demander par exemple là je vais le poser juste ici le sac Lorsque j'appuie sur le bouton En fait le sac il va légèrement bipper En bas nous avons un menu donc avec tableau de bord là où j'étais Et donc là nous sommes actuellement dans réglage Par exemple ici je peux rester en ne pas déranger pendant 30 minutes, 1h, 5h jusqu'à réactivation Ça c'est dans la logique où je ne souhaite plus activer cette fameuse alarme Pendant un certain temps pour être tranquille Là actuellement je suis en renforcé C'est à dire que si maintenant je vais donc réouvrir le sac forcément ça va ressonner Ce qui est tout à fait logique Donc là la fermeture principale vient d'être fermée Donc ça c'est cool Je peux me mettre en mode discret ou alors aussi le mode personnalisé Et c'est aussi ce mode là que je voulais te montrer Puisque tu peux faire pas mal de petits réglages au niveau de ton sac à dos Au niveau des bips en fait surtout Réglage bip produit Donc ça s'agit du réglage donc du sac en lui-même Ouverture poche je l'ai activée Perte de connexion je l'ai activée Ça peut être très important puisque ça veut dire que comme je te l'ai dit Tu peux dépasser 10-15 mètres de distance Et que perte de connexion boum il va falloir que tu sois prévenu qu'il y a une perte de connexion Et fermeture poche aussi pourquoi pas je vais l'activer Réglage alerte téléphone donc ça c'est sur ton téléphone Ouverture poche donc bien entendu je veux être alerté Perte de connexion aussi et fermeture poche aussi Tu peux aussi aller dans ton réglage donc sonore téléphone notification Moi j'ai laissé ici donc par défaut Donc voilà tu peux aussi renommer aussi ton produit Donc moi je l'ai laissé easy pour te montrer on va dire correctement le nom du produit Mais j'aurais pu mettre par exemple cristaux lyonnais bague ce genre de choses Et ici nous avons donc la zone de confiance Je vais donc cliquer dessus appuyer sur le petit plus Et imaginons je vais donc mettre un arrondissement Je mets le quatrième arrondissement de Lyon Qui est plutôt un bon arrondissement Je mets donc la croix rousse donc ça c'est cool Et je peux mettre un rayon de la zone de confiance par exemple Donc ici je peux agrandir le rayon Donc dans ce rayon là en fait si tu veux Quoi qu'il en soit il ne va pas sonner le sac à dos quand je vais l'ouvrir Puisque je suis dans une zone de confiance donc ça peut être vraiment très sympa Donc ici on a un rayon de 300 mètres comme il est marqué juste en bas Je suis très content en tout cas de pouvoir te présenter en exclusivité aujourd'hui ce sac à dos sur ma chaîne YouTube N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires Puisqu'il y a très très important Donc actuellement une campagne de crowdfunding concernant ce sac à dos Donc le lien aussi bien entendu de cette campagne là est dans la description de cette vidéo Le lien du site internet donc Vikel et Genius Objects sont aussi dans la description de cette vidéo Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça parce que je trouve que c'est un très bon travail Et plutôt bien réussi d'ailleurs Bien bien réussi concernant le sac en lui même Le petit côté aussi high tech Et le côté aussi discret Il est discret et puis surtout je peux mettre pas mal de choses dedans Bon merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi continuez avec mes vidéos parce que tu vas kiffer